Y'a plus de bouchure. Depuis que notre gouvernement a lancé le grand démembrement pour sauver notre agriculture, je reconnais plus nos locatures. Non, je retrouve plus tout ce petit champ vraiment bordé d'épinots blancs et qu'avait si tant d'agréments. Y'a plus de bouchure. Ça l'a suffi d'un seul été, si tant que le plan a débuté, ils t'ont lanché dans la nature quelques bulldozers en liberté. Ah, ça l'a été si tant brouté. Y'a plus de bouchure. Y'avait déjà les pieds têtés, l'équipe des gants d'électricité, pis celle-là des ponts des chaussées qui désavrissaient le paysage à la goille ou à la cognée, même à la machine à l'échareunier, tout ce que j'ai n'ai sur le pontage. Ben, c'est plus la peine à personne. Y'a plus rien que trépose de gêne. Pour les fils ou pour les voitures, y'a plus de bouchure. C'est drôle. On pense qu'à débiter, à frucher, à dégarcier, même ceux-là qui avaient fait la guerre, même ceux-là que voulaient posséder, hier à départager les Euterres, aujourd'hui les vlans enragés, ça y va la tronçonneuse. On dirait qu'ils vlans s'arvenger, ils tenont sa commune mitrailleuse, et j'te coupe, et j'te coupe, bon dieu, recta, rasibu par le pied, les troncs, les mains et la ramure, à présent, finit la verdure, finit les buts et les poussés, y'a plus de bouchure. C'est tout plat, tout nu, sans clôture, ça, on peut le dire, d'un mon ois de loin, et de lignères, on voit le terrier en loin, et de vissures d'eau-bois, et le clochet de mormagne, et le bois chaud va devenir la champagne, la vallée noire, un parc à foin. Faut plus de varnes dans les emblavures, des tétiots, non, faut plus dans le coin, faut plus de bouchure. Mais quand que va venir le mauvais temps, qui garantira les cultures, du vent de garnal, et de la galarde, et de la froidure, zut, c'est loupé, ça va tirer dans tout ce grand champ à attraper la sanglature, pour se mettre à l'ombre du vent, y'a plus de bouchure. Mais s'il y a plus de bouchure, ni de poussés, ni de buts pour les bêtes de la terre, l'avoue que les mulots vont passer, et je vends tous les avoir au garnier, les obériaux, quoi qu'ils vont faire, qu'ils auront plus de rats à manger, ils vont se rabattre sur le pouloir, y'a plus de bouchure. L'avoue que vont niger les oiseaux, l'avoue qu'ils trouveront lieu de nourriture, les barbes blanches et les marlots, ça flûtera plus guère sur le pélio. y'a plus d'abri pour les maniaux, y'a plus de bouchure. Plus d'enlomb pour les laboureux, plus de l'humain pour les petits chasseux, plus de violette pour les amoureux, faudra se mettre les fesses à la dure, pour faire l'amour où c'est besoin, à présent, faudra aller loin, y'a plus de bouchure. Dans le temps, on venait dans nos campagnes pour l'agrément de se mettre au vert, tel qu'on allait en Bortagne pour voir des bâtillots, puis la mer. Aujourd'hui, pour peu que ça vous chante, de voir des feuilles, faudra aller à Paris, au jardin des plantes. Les Parisiens vont rigoler. Et puis, faudra encore payer pour voir au musée de la culture et scientifiquement, à reconstituer des fausses bouchures. C'en est pas là, mais c'est pas loin. Comme c'est parti là, faut que ça dure, et que ça durera longtemps, longtemps, jusqu'au jour où qu'un innocent, lassé de voir trop loin en avant, toute ce terre nue et sans verdure, creusera un fossé dans son champ et, sur la butte, en alignement, plantera trois pieds d'épinots blancs. Et peut-être qu'il reviendra qu'au m'avant, elle tend des bouchures.